et c'est là tous nouvelle vidéo sur the enter call of the wild donc aujourd'hui présentation du nouveau dlc qui est sorti cette semaine qui est le dlc donc waybone pack 4 je crois que c'est qui s'appelle en français canon fumant voilà bon ça le fait mieux en anglais bon bref donc dlc qui va rajouter trois nouvelles armes donc une arme à rechargement par la bouche une arme semi automatique et une arme à rechargement à levier donc la première arme c'est le utzik utzik qui est un fusil à rechargement par la bouche donc c'est un fusil à l'ancienne qui est de calibre 50 donc disponible en trois versions luna sol et terra et qui a des statistiques pas trop pas trop dégueu donc au niveau du recul 70 donc il ya beaucoup de recul évidemment c'est une arme à rechargement par la bouche normal ancienne beaucoup de recul 27% de précision c'est très lent à recharger normal changement par la bouche au niveau des objets compatibles on va avoir deux types de munitions donc une mission balle minier en calibre 50 donc qui sera pour les classes de 4 à 8 donc du sanglier à l'élan et les balles rondes qui sera pour les gibier plus petit donc pour les classes de 3 à 7 donc du chevreuil à l'ours et une nouvelle lunette donc la lunette d'époque qui sera uniquement pour cette arme là donc et maintenant on va voir un peu ce que ça donne au pas de tir donc la mire c'est ce que c'est comme ça elle est plutôt pas mal ou alors avec la lunette et donc fusil à rechargement par la bouche et une seule balle voilà ça fait beaucoup de fumée faut pas faut pas faut pas se rater quand vous tirer parce que sinon le temps qu'ils rechargent déjà mais vous pouvez aller prendre un café quoi voilà il faut se tirer rapidement d'armes mais bon c'est c'est triché ça c'est triché et maintenant sur le terrain qu'est ce que ça donne voilà où le sanglier où le sanglier la violence la violence plutôt efficace double poumon plutôt efficace comme arme accepté impeccable la seconde arme qui est un fusil semi automatique qui est vraiment vraiment pas mal qui est le garant m1 donc c'est un peu particulier c'est pas cet arme là que je choisis pour aller chasser mais c'est vraiment pas mal donc le garant m1 pareil disponible en trois versions de version collection réserve et vétéran donc là au niveau des stats on est pas mal le seul inconvénient c'est que il ya beaucoup de recul et l'avantage c'est que c'est une semi automatique avec cinq cartouches dans le chargeur donc voilà donc c'est pour que je pense qu'ils ont rajouté pas mal de recul pour équilibré avec les autres armes quoi voilà au niveau des objets comptables compatibles on a baissé les munitions de 30.6 donc les mêmes que pour la carabine 30.6 donc à pointe polymère pour les classes de 4 à 8 donc du sanglier à l'élan et pareil pour les balles à tête molle et pas de nouvelles de nouvelles lunettes donc ça c'est un peu dommage ils auraient pu rajouter une lunette d'époque peut-être santé ça aurait été pas mal enfin bref donc voilà et maintenant on va voir mais du coup pareil est ce que ça donne au stand de tir là on voit pas mais cartouches de chargeurs de cinq balles peu pareil voilà la lunette on sait pas trop comment et tiens mais tiens voilà et donc voilà je vais vous laisser apprécier le doux bruit voilà ça fait un bruit quand même bien sympathique après je vous le montrerai en conditions réelles vous allez entendre vraiment le le pling du du chargeur qui qui s'enlève quoi c'est 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 vraiment c'est vraiment pas mal c'est caractéristique du grime c'est vraiment dans l'utilité de l'aimant voilà il est là on va attendre petite dernière balle pour faire le clink voilà impeccable hop la m1 va être je pense très intéressante si on fait des vertus c'est d'abord ce qui est trop de recul en fait bon il n'a pas d'autre je pense que même le bordel que j'ai fait impeccable voilà et la troisième arme qui est un fusil cette fois un fusil à rechargement à levier qui est qui qui est vraiment qui est vraiment stylé donc c'est style cow-boy voilà donc pareil disponible en trois versions donc deputy rancher et shérif le shérif est vraiment classe moi j'ai bien le shérif bon pareil au niveau des stats on est pas mal chargeurs à trois coups au niveau des munitions on a trois nouvelles munitions du coup donc des balles en laiton pour qui sont des balles pour des catégories de 6 à 9 donc pour le cerf au bison c'est plutôt pas mal la chevrotine pour le sanglier à l'ours donc catégorie 4 à 7 et les grenailles pour le petit gibier voilà et ben pareil on va regarder maintenant ce que ça donne au stand de tir donc le fusil lui par contre on peut pas lui mettre de lunettes dessus ce qui est un peu plus ou moins logique quoi pour que ce soit un peu rp bon c'est un peu comme qu'ils aient foutu qu'il y ait une lunette à mettre sur les grenais m1 et qu'il soit pas d'époque c'est pas trop qu'on maintient enfin bref voilà donc le fusil pareil je vais vous montrer ce que ça donne un temps réel après juste après donc trois balles sur changement à levier donc là étant donné que je stand de tir forcément j'ai pas les trois balles je suis en illimité mais bon on verra ça à une condition réelle juste après ce qu'on a fait mais là on s'en fout ensuite femelle non merci d'avoir des cette vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner et on se dit à la prochaine allez ciao merci Sous-titrage ST' 501